Bonjour à tous, chers publics, chers membres du jury du Prix Bartholdi, je m'appelle Abdou Jean Kébé, je suis étudiant en quatrième année de génie mécanique à l'UNSA de Strasbourg. J'ai 25 ans, j'habite à Strasbourg et j'effectue mon apprentissage au sein de l'entreprise Merck Milliport, situé à Molsheim. Mon projet de mobilité internationale est un séjour humanitaire à effectuer au Sénégal durant deux mois, du mois de juin au mois d'août 2024. Elle se fera dans une entreprise qui était à la base d'une association, elle s'appelle Le Corpus Médical. Je vais revenir sur son histoire. À la base, l'association a été créée dans le but d'aider la population pour des problèmes de santé publique. Elle organisait des journées de sensibilisation, des journées de dépistage et des journées de dons de sang, donc tout ce qui pouvait aider la population en ce qui concerne la santé. Elle s'auto-finançait à travers la contribution des membres et éventuellement des aides venant d'autres grandes ONG. Par la suite, les membres se sont dit qu'il leur fallait plus d'autonomie. Donc, ils ont créé une entreprise sur la base de l'association et le but de l'entreprise, c'est le même but que pour l'association, c'est-à-dire de répondre à des problématiques de santé publique, mais également de faire du profit. Et ce profit servira à financer les activités de l'association. Et j'ai trouvé cette idée très noble et très responsable et aussi engagée de la part des membres de créer des projets, de développer des projets qui vont créer du profit et qui vont permettre de soutenir l'entreprise, l'association. Maintenant, quel type de projet l'entreprise développe? Il y a des projets de santé de proximité, c'est-à-dire qu'ils ont réuni des médecins et dans un pays comme le Sénégal où l'accès aux soins est particulièrement compliqué et centralisé et ils ont eu comme solution de faire mouvoir les médecins pour les patients qui ont un logement adéquat pour permettre la consultation, par exemple. Ils ont acheté des scooters pour permettre la mobilité des médecins. Ça, c'est un projet qui m'a vraiment passionné et toujours en développement. Il y a également un projet qui permet de lutter contre la malnutrition à travers le développement de céréales locaux. Et ces projets sont en plein développement. L'acquisition d'une ferme est également incluse dans le cadre de ce projet. Donc, c'est dans ce genre de projet-là que j'aurai à apporter ma contribution au sein de cette association. Et j'irai avec mon profil technique, je pourrai aider dans le cadre de développement de dispositifs, mais je pourrai également aider en termes de gestion de projet. Et ce sera une expérience riche et très inédite pour moi. Donc, je sollicite votre soutien, notamment à travers l'attribution de cette bourse. Et je suis sûr et certain que cette expérience sera une réussite. Merci.